Et oui les amis, c'est la période du mercato. Et oui, il y a beaucoup de news. Mizuta là-bas, NBK à gauche, KDES qu'est-ce qu'il fait ? Shox qu'est-ce qu'il fait ? Il y a beaucoup de choses à faire, surtout sur le vivier et le pool de joueurs qui est à notre disposition en France. Mais en tout cas, c'est que pour le meilleur. Soyons honnêtes, on ne va pas se le cacher. Là, toutes les équipes se sont renforcées de manière globale. Je vais en parler dans cette vidéo. Mais là, plus particulièrement, on va parler de Giacchito. Et oui, c'est officiel, il avait annoncé qu'il voulait, lui, être recruté chez Hit. Voilà, parce que la synergie, la bonne vibe, etc. Après G2, c'est le cas, c'est officiel. Voilà, comme annoncé en début de saison dans une interview, Jax va rejoindre Hit, l'équipe française, où il a de très bonnes affinités avec certains joueurs et où il jouera en pleine confiance. C'est une super nouvelle pour la scène française. Voilà, celui qui a été kické, celui qui a été écarté, c'est Lucky. Lucky, choix logique, tout simplement parce que Jax est un meilleur joueur que Lucky. Et pas forcément les mêmes rôles, plus de firepower et ce genre de choses. Lucky n'a absolument pas été kické pour une quelconque, comment dire, nullité de sa part. Lucky est un excellent joueur, c'est un joueur complet. Voilà, je tiens à le dire. Et il a fait de très bonnes saisons avec Hit, soyons honnêtes. Voilà, donc Lucky se retrouve bench. Où est-ce qu'ira-t-il ? Où ira-t-il ? LDLC, Falcon ? Donc Falcon, non, parce qu'on connaît maintenant la line-up de chez Falcon. Allez, regardez la séquence sur Falcon qui est sur la chaîne. C'est Mizuta, NBK, Haji, Maka, Python. En tout cas, c'est que du bon pour la scène française parce qu'on peut voir pas mal de nouvelles choses. On a peut-être aussi un retour d'Existence parce que notre ami Existence, qu'est-ce qu'il fait ? Ah ben, il rejoue à CSGO. Voilà, il a 48 heures de jeu les 15 derniers jours. Alors, vous allez me dire 48 heures de Malek, c'est quand même pas beaucoup pour être professionnel de jeux vidéo. Sachez que Existence n'avait pas touché à CSGO depuis des mois, voire des années, 0 heures. Et le fait qu'il relance et que ce soit déjà 48 heures, c'est déjà un grand pas vers la reprise. Et ça me ferait très plaisir, tout simplement. Parce que je pense qu'il en a encore sous le poignet pour essayer de former, de faire du T3, du T2, ce genre de choses. Moi, j'y pense très très fort. Parlons désormais donc de la suite de la scène française avec le rappel un petit peu des joueurs disponibles pour une nouvelle équipe, les amis. Et on a du Shox, on a du KennyS, on a du Lucky, on a du Chaos, on a du Kyody, on a du Sixer, et on a d'autres joueurs, bien évidemment, dans le pool de la scène française. Plus jeunes, moins connus, moins expérimentés, mais qu'on peut également former. Ces joueurs-là que j'ai cités peuvent aller renforcer LDLC, par exemple. Je vous rappelle que chez LDLC, Amanek a fait son arrivée. Et il y a quatre pépites autour d'Amanek. Donc peut-être renforcer avec un joueur d'expérience derrière. Peut-être qu'une équipe va se former qu'entre eux. Que Shox, Kenny vont se mettre d'accord avec Lucky, avec qui ils ont déjà joué. Et ce genre de choses pour évoluer quand même toujours dans le tier 3, dans le tier 2. Ça peut être une bonne chose, mais dans tous les cas, la scène CSGO va bien. Vitality, ils se voient renforcés aussi. Moins Mizuta, plus Spanx. Hit, moins Lucky, plus Diaks. Très fort aussi. Falcon, gros recrutement avec NBK et Mizuta. Eux, je pense que c'est vraiment une super, super, super affaire qu'ils ont fait. Et on a LDLC aussi avec l'arrivée d'Amanek. C'est un gros upgrade par rapport à LDLC, même si on voit que c'est un cran en dessous par rapport aux équipes qu'on vient de citer, que je viens de citer, pardon, et qui peut encore se retrouver renforcée. En tout cas, c'est mon avis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501